Hero TV 34, le gala des soignants, à Marossan dans une très belle salle d'ailleurs, Esprigar. Voilà les organisateurs du festival, également des performants, ils vont nous en parler. D'abord, petite présentation. Bonjour Hugues. Bonjour, bonjour à tous. Comment tu peux te présenter ? Auteur, compositeur, interprète, on va dire ça comme ça. Ça part de là un petit peu ce projet, ça part d'une chanson qui a été écrite il y a deux ans, pendant la première vague du Covid, où on était dans une période vraiment anxiogène, du coup on ne savait pas trop où on allait. Et voilà, de là est né le titre Sauve-moi. Et puis ensuite est venue l'idée de ce gala, on en parlera peut-être un peu plus tard. D'abord, présentation du coup, la suite. Alors bonjour, je suis Jean-Philippe, je suis le fondateur avec Sandrine de l'association London Project Collective Rock. Et on s'est associé à Hugues quand on a entendu son idée d'un gala pour le personnel soignant. Et je suis auteur, décompositeur, interprète et également dans le personnel soignant. Et cette tâche, cette cause me tenait beaucoup à cœur ainsi qu'à Sandrine. Super. Pourquoi ne pas faire un clip ? Donc avec Chocolatine Productions, on a réalisé un clip que vous verrez d'ailleurs le soir de cette soirée. Voilà, du gala. Et ensuite, London Project est arrivé en sauveur. Et donc on va faire quelque chose de très bien, je pense. Justement, Hugues, on peut parler du projet, enfin en tout cas de la soirée. Il y a quand même les soignants qui seront représentés, qui participent. Et puis il y a également les hôpitaux et cliniques du Bitérois. Tout à fait. En fait, on a eu la chance d'avoir été soutenus par Saint-Privat, COS, Champot. Voilà, sont les premiers à avoir cru un petit peu à cette idée, à l'avoir trouvé bonne. Moi, l'idée de base, c'était de rendre hommage aux soignants, tous les gens qui nous ont vraiment aidés à passer ces périodes vraiment très difficiles. Ainsi que toutes les professions qui ont été en première ligne, à signaler aussi, et qui étaient là pour continuer à nous aider, à faire en sorte que la vie soit un peu moins difficile. Donc l'idée, c'est de rendre hommage à tous ces gens. Et lors de cette soirée, on va mélanger l'hommage effectivement au personnel soignant, au bien-être. On aimerait aujourd'hui ne pas axer tout ça autour du Covid. On sort un petit peu de cette période, on devient optimiste et on fait des choses belles. Donc on mélange la musique avec tous les gens qui continuent à oeuvrer pour le bien-être en général et nous soigner. Et c'est un vrai gala de soutien en fait ? Complètement, oui. Complètement. Un soutien énorme, énorme. Je pense qu'on est tous bien mobilisés pour ça et on souhaite vraiment leur dire merci parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont applaudi sous les fenêtres. C'est très bien, c'est très louable. Et on a voulu, nous, faire une soirée autour de la détente avec des stands. On en parlera tout à l'heure. Et vraiment pour les remercier. C'est ça, oui. Tout est reversé, les bénéfices sont reversés. Donc on va parler du programme, les ateliers bien-être. Ça sera dans l'après-midi, c'est ça ? C'est ça, c'est dans l'après-midi à partir de 15h. Alors un grand merci aussi et surtout à la mairie de Marossens, sans laquelle l'événement n'aurait pas lieu. Puisque c'est eux qui vont nous accueillir aussi bien pour le concert du soir à Esprit-Gare que dans les salles attenantes. Donc il y aura ces fameux ateliers bien-être où chacun, soignant et non-soignant, pourra découvrir des façons de lâcher prise par rapport au stress et par rapport aux difficultés qu'on peut connaître tous. Exactement. Jean-Philippe, un mot du programme peut-être ? Oui, voilà. Alors le programme sera un programme avec des groupes prestigieux. Il y a le groupe d'Harvey, avec Hugues d'Harvey. Il y a London Project. Je suis de London Project et nous sommes là pour mettre en évidence les autres groupes parce qu'on sera moins bon, bien sûr. Et ensuite, il y aura Jeff Senegas et il y aura également Flex Family plus un groupe surprise. MC Spiky. Qui vient se joindre à nous avec beaucoup de générosité et on espère que ça sera une soirée intense et avec beaucoup de plaisir partagé. Super. Pour Hero TV 34, on sera là. Très heureux aussi de rencontrer, de retrouver Spiky parce qu'on l'avait retrouvé au Festival des Arts Urbains de Marossan. Encore une fois, super. Merci pour cette initiative parce qu'il faut vraiment le dire, c'est beaucoup de travail. Ça va être une très très belle soirée et je pense qu'il y aura beaucoup de smiles et puis donc c'est ouvert à toutes et tous. Il faut le rappeler. Oui, bien sûr. C'est pour tout le monde. Exactement. La billetterie en ligne sur Weez Event. Donc, vous pourrez retrouver sur Facebook, Instagram, les coordonnées. Merci. Merci à tous les quatre. Au revoir. Merci. Merci. Merci.